Yo tout le monde, c'est Laurent, on se retrouve pour mon prochain voyage, le canot et trip en Suède. On part direction Paris pour prendre le bus et faire une vingtaine d'heures pour arriver directement sur le camp de base et commencer l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Ça fait des malins, mais on voit que c'est en stress. Coucou les gros gosses ! Coucou, coucou. Sous-titrage ST' 501 Yo tout le monde, ça y est, on vient juste d'arriver en Suède au lac d'Imlen. Toute l'équipe s'est rassemblée là-bas, on est juste devant le lac, c'est vraiment trop stylé. On va commencer par une petite formation pour se mettre un petit peu en bouche, apprendre un service du canoë, avoir un petit peu toutes les consignes de sécurité. Et c'est parti pour l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yo tout le monde, ça y est, on vient juste d'embarquer. Je suis en stress total, ça ne se voit pas du tout. Tout le monde à côté, au taquet, on commence à partir tout doucement. J'ai vraiment hâte de commencer l'aventure, mais je suis totalement en stress. C'est Pauline ! Re tout le monde ! Bon, c'était assez compliqué cette première journée. Pour vous expliquer un petit peu, on est parti en canoë, on a fait une heure et demie de canoë, on est arrivé à un camp de base, il y avait des nuages qui étaient vraiment juste à côté de nous, avec beaucoup de tonneries, on s'est dit ça ne va pas tarder à tomber. On a juste eu le temps de poser notre camp, et là, ça a été le déluge. Mais quand je vous dis le déluge, on a posé à peine notre tarde, donc une espèce de grande toile improvisée pour avoir un espèce d'abri. Et là, ça a été le gros déluge. On a posé notre tente en secrète très rapidement, etc. Et ça a duré pendant deux heures. Après, ça s'est totalement calmé. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à cuisiner, et ça a recommencé à pleuvoir. Le moment où on a commencé à manger, c'était n'importe quoi. On a fini sous une tonnelle du Tarp, complètement trempé dans un état, et là, on va dormir, il est à peine 22 heures. C'est l'aventure. Vraiment, c'est l'aventure. C'est un gros kiff, et j'ai hâte de vous partager tout ça en détail. Sous-titrage Société Radio-Canada